Oui, écoute, c'était inévitable, on le savait maintenant, c'est des ordures, les types qui étaient à la tête du club, on le savait, on l'a dit et redit depuis des mois et des mois, écoutez, Longue-Épée va dégager, c'est ce qu'on attendait tous, je pense qu'il va y avoir des repreneurs, il va y avoir des gens qui vont reprendre le club, j'espère que ce club va retrouver son identité, son âme, les gens qui étaient aux manettes depuis maintenant, ça va faire deux ans, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils ont tout fait pour couler le club, avec des décisions qui ont été pratiquement toutes mauvaises, entre le conflit avec les supporters, les joueurs surpayés, les mauvais choix stratégiques, bien évidemment, les Portugais qui étaient là juste avant également, qui ont mis un beau souc, il faut que tout ce beau monde-là dégage et surtout ne revienne plus dans le football, parce que malheureusement, ces gens-là, ils sont appâtés par le gain, toujours, toujours, et ils n'ont aucune scrupule à saigner les clubs, donc ils vont essayer de se relancer ailleurs, les fonds d'investissement, ils vont essayer de reprendre notre club et ça va se repasser, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même circuit, voilà, alors ils pensaient que la poulouse d'or était tellement belle avec l'arrivée de Mediapro, et puis pas d'attraque, tout est tombé, tout s'est écroulé, et puis en définitive, ils se sont rendus compte que l'argent, ils n'en gagneraient pas, et qu'ils en perdraient, on le savait, il n'y a qu'eux qui pensaient qu'ils pouvaient en gagner, se faire sur le dos du football, ce n'est pas le cas, c'est les Girondins qui en souffrent, maintenant je pense que sincèrement, il y a des gens qui doivent ce soir se regarder dans une glace, parce que je pense à Alain Juppé, le maire qui a cédé le club à ces gens-là, je pense aussi à M6, à De Tagarnot, qui nous avait assuré, lorsque le club a été vendu, la pérennité du club, que c'était des gens solides, que c'était des gens qui sauraient faire ce qu'il fallait pour maintenir le club au niveau, ça n'a pas été le cas, on le savait, on s'en doutait, donc voilà, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, ce soir, qui vont avoir du mal à se regarder dans une glace. Tu es presque satisfait finalement de les voir partir aussi, les gens de King Street, l'impression ? Oui, parce que je pense qu'il faut revenir à des choses de scène, à des valeurs, à du football, sincèrement il y a des exemples à suivre dans le football qui fonctionnent, je pense aujourd'hui Bordeaux ne fait plus partie des grands, il faut l'accepter, mais surtout il faut se remettre au travail, il faut retravailler, il faut se restructurer, il faut repartir en Palencien, il y a des clubs avec des petits moyens, avec des petits budgets, je pense à des clubs comme Angers, comme Reims, comme Nîmes, comme Strasbourg, qui ont des âmes, alors tout n'est pas parfait, bien évidemment, ce n'est pas exceptionnel tous les samedis, mais ils jouent avec leur cœur, il faut retrouver du cœur, il faut retrouver l'esprit du football, voilà, on voit tout ce qui se passe maintenant depuis des mois, depuis des années, alors bien évidemment on va mettre ça sous le dos du Covid, on va sortir sur la crise, sur Médiapro, oui c'est toujours la faute des autres, non, ce n'est pas la faute des autres, ou la faute au hasard, c'est la faute à du mauvais travail, à des gens qui ne sont pas là pour l'amour du football ou pour l'amour du jeu, qui n'aiment pas le football, voilà, il faut revenir à l'essentiel, voilà, moi je ne suis pas mécontent que Longuet-Pé dégage, que King Chris dégage, que tous ces gens-là, ils n'ont rien à faire avec le foot, ils n'ont rien à faire avec les Girondins, voilà, moi j'ai envie d'avoir aujourd'hui un mec du cru, un beau mec avec l'accent du Sud-Ouest, qui aime ce club, qui a envie de le partager, qui a envie de le faire vivre, il n'y a aucune raison que l'UBB arrive à attirer aujourd'hui, Bègle, le rugby, arrive à faire ce qu'ils font, à donner une âme au club, à la ville, enfin ils ont réussi à créer quelque chose, avec des résultats qui restent moyens, ils ne font pas les facettes de qualification, c'est bien, ils font des bons résultats, mais ils ont surtout déclenché une âme, ils ont réussi à créer quelque chose, un enthousiasme, une envie, les gens sont ravis d'aller au rugby, moi je suis ravi d'aller au rugby quand je peux y aller, voilà, et c'est ce qu'il faut retrouver, après on ne viendra pas tous les matchs, peut-être qu'on descendra, peut-être, mais c'est pas grave, il faut retrouver les vraies valeurs, les gens aiment le football, aiment les Girondins, j'en suis persuadé, dans la ville de Bordeaux, dans la région, la région elle est grande, ça va jusqu'aux Pays-Basques, à la Charente, les Landes, il y a des bons joueurs, il y a des bons jeunes, et il faut repartir avec ça, donc je ne suis pas mécontent que ces gens-là dégagent. Dugas, est-ce qu'on avait des auditeurs qui étaient avec nous tout à l'heure, et qui disaient, voilà, on veut repartir sur de nouvelles bases, mais quand même pas repartir de si bas, est-ce que toi ça t'inquiète de repartir par exemple de National 3, comme on a pu le voir à Bastia, ou non, tu te dis, t'es dépité, t'es triste, et tu te dis, il faut tout raser, et il faut repartir avec de nouvelles valeurs. Bien sûr que je suis triste, Mohamed, mais en National 3, ça fait bien évidemment un peu bas, on parle dans le pire des scénarios, dans le pire des cas, non, je n'ai pas envie de repartir si bas, mais s'il faut être capable, tu sais, moi j'ai connu, on est descendu dans les deux à l'époque, avec les malversations de Claude Béz, et trois ans après, on jouait la coupe UEFA. Tu sais, il peut tout se passer en football, on le voit, on le voit, et dans la vie, regarde ce qui se passe actuellement, donc voilà, il faut croire en soi, le football, ça doit se jouer avec ses tripes, ça doit se jouer avec son âme, avec l'identité du club, avec le scatulaire, il n'y a aucune raison, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas, les gens ont envie de vivre des émotions, c'est ça qui est le plus important, tu crois quoi, on sait qu'on reste les Girondins, on n'est pas le Real Madrid, on n'est pas le PSG, on n'est pas tout ça, bien sûr qu'on n'est pas tout ça, mais les gens ont envie de retrouver des émotions, juste le plaisir d'aller au stade et de voir des mecs qui se défoncent, après bien sûr que tu vas perdre des matchs, on le sait, heureusement, c'est la vie d'un club de football, il faut savoir l'accepter, mais surtout il faut que les gens s'y retrouvent, voilà, il faut retrouver une âme, ce club, il n'y a plus d'âme depuis trop nombreuses années, et à partir de là, à partir du moment où tu perds ton âme, tu perds ton football, tu perds ton état d'esprit, et puis voilà, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et toi Duga, tu es prêt à aider ton club d'une façon ou d'une autre aussi, avec d'autres joueurs, peut-être d'autres anciens joueurs des Girondins de Bordeaux ? Non, je le dis, je l'assume, je n'en ai pas envie, ce n'est pas la vie que j'ai envie d'avoir, j'ai d'autres projets, j'ai une vie de famille, je n'ai pas envie de m'investir là-dedans, je ne m'en sens pas capable, je connais mes qualités, je connais aussi mes défauts qui sont nombreux, je pense qu'au-delà de ma passion, au-delà de l'amour que j'ai pour ce club, je ne m'en sens pas capable, donc il faut mettre des gens qui ont la compétence, l'amour du maillot, c'est important, mais aussi la compétence, il faut des gens qui soient capables, qui ont des idées, qui sont prêts à vivre Girondins de Bordeaux, 24h sur 24, et c'est ça, c'est ça qu'il faut arriver à retrouver, mais non, sincèrement, je pense qu'il y a des gens bien plus compétents que moi pour faire ça.